Boris Vian, L'Écume des Jours, chapitres 21 à 25 Chapitre 21 Colin sortit de chez lui, suivi de Tchic. Ils allaient chercher Chloé à pied. Nicolas les rejoindrait directement à l'église. Il surveillait la cuisson d'un plat spécial, découvert d'engouffées et dont il attendait merveille. Il y avait sur le chemin une librairie devant laquelle Tchic tomba en arrêt. Au beau milieu de l'étalage, un exemplaire du remugle de Partre, relié de marocains violets, aux armes de la Duchesse de Beauvoir, scintillait, tel un précieux bijou. « Oh ! » dit Tchic. « Regarde ça ! » « Quoi ? » dit Colin qui revint en arrière. « Ah ! ça ! » « Oui ! » dit Tchic. Il commençait à baver de convoitises. Un petit ruisseau se formait entre ses pieds et prit le chemin du bord du trottoir, contournant les menus inégalités de la poussière. « Eh bien ! » dit Colin. « Tu l'as ? » « Pas relié comme ça ! » dit Tchic. « Oh ! » « La barbe ! » dit Colin. « Viens, on est pressé. » « Il vaut au moins un ou deux doublesons ! » dit Tchic. « Certainement ! » dit Colin qui s'éloigna. Tchic fouilla ses poches. « Colin ? » « Appela-t'il, prête-moi un peu d'argent. » Colin s'arrêta de nouveau. Il secoua la tête d'un air attristé. « Je crois, dit-il, que les vingt-cinq mille doublesons que je t'ai promis ne dureront pas longtemps. » Tchic rougit, baissa le nez, mais tendit la main. Il prit l'argent et s'élança dans la boutique. Colin attendait, soucieux. En voyant l'air hilar de Tchic, il secoua de nouveau la tête, compatissant, cette fois, et un demi-sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu es fou, mon pauvre Tchic. » « Combien l'as-tu payé ? » « Ça n'a pas d'importance, » dit Tchic. « Dépêchons-nous. » Il se est à terre. Tchic semblait monter sur Dragon volant. À la porte de Chloé, des gens regardaient la belle voiture blanche commandée par Colin et qu'on venait de livrer avec le chauffeur de cérémonie. À l'intérieur tout recouvert de fourrure blanche, on était bien au chaud et on entendait de la musique. Le ciel restait bleu, les nuages légers et vagues. Il faisait froid sans exagération. L'hiver tirait à sa fin. Le plancher de l'ascenseur se gonfla sous leurs pieds et, dans un gros spasme mou, les déposa à l'étage. La porte s'ouvrit devant eux. Ils sonnèrent. On vint ouvrir. Chloé les attendait. Outre son soutien-gorge de cellophane, sa petite culotte blanche et ses bas, elle avait deux épaisseurs de mousseline sur le corps et un grand voile de tulle qui partait des épaules, laissant la tête entièrement libre. Alice et Izzy s'étaient habillés de la même façon, mais leur robe était couleur d'eau. Leurs cheveux frisés brillaient dans le soleil et s'arrondissaient sur leurs épaules en masse lourde et odorante. On ne savait laquelle choisir. Colin savait. Il n'osa pas embrasser Chloé pour ne pas troubler l'harmonie de sa toilette et se rattrapa avec Izzy et Alice. Elles se laissèrent faire de bon gré, voyant comme il était heureux. Toute la chambre était pleine de fleurs blanches choisies par Colin, et, sur l'oreiller du lit des fées, il y avait un pétale de rose rouge. L'odeur des fleurs et le parfum des filles se mêlaient étroitement et Chick se prenait pour une abeille en ruche. Alice portait une orchidée mauve dans les cheveux, Isis une rose écarlate et Chloé un gros camélia blanc. Elle tenait une gerbe de lit et un bracelet de feuilles de lierre, toute neuve et vernie de frais, brillait à côté de son gros bracelet d'or bleu. Sa bague de fiançailles était pavée de petits diamants carrés ou abloms qui dessinaient en morse le nom de Colin. Dans un coin, sous une gerbe, apparaissait le sommet du crâne d'un cinématographiste qui tournait désespérément sa manivelle. Colin posa quelques instants avec Chloé, puis se furent Chick, Alice et Isis. Et tous se rassemblèrent alors, et suivirent Chloé qui pénétra la première dans l'ascenseur. Les câbles dissélui s'allongèrent tant sous le poids de la trop lourde charge, qu'il n'y eut pas besoin d'appuyer sur le bouton, mais ils prirent soin de sortir tout d'un coup pour ne point remonter avec la cabine. Le chauffeur ouvrit la porte. Les trois filles et Colin montèrent derrière, Chick se mit devant et l'ont parti. Tous les gens se retournaient dans la rue et moulinaient les bras avec enthousiasme, croyant que c'était le président, et puis repartaient dans leur direction en pensant à des choses brillantes et dorées. L'église n'était pas très éloignée. La voiture décrivit une élégante cardioïde et s'arrêta en bas des marches. Sur le perron, entre deux gros piliers sculptés, le religieux, le bedon et le cuiche faisaient la parade avant la noce. Derrière eux, de longues draperies de soie blanche descendaient jusqu'au sol, et les quatorze enfants deux fois exécutaient un balai. Ils étaient revêtus de blouse blanche, avec des culottes rouges et des souliers blancs. Au lieu de culottes, les filles portaient de petites jupes rouges plissées, et elles avaient une plume rouge dans les cheveux. Le religieux tenait la grosse caisse, le bedon jouait du fifre, et le cuiche scandait le rythme avec des maracas. Ils chantaient tous trois le refrain en chure, après quoi, le cuiche esquissa un pas de claquette, saisit une basse et exécuta un chorus sensationnel à l'archet sur une musique de circonstance. Les septante-trois musiciens jouaient déjà sur leur balcon, et les cloches sonnaient à toutes volées. Il y eut un bref accord dissonant, car le chef d'orchestre, qui s'était trop rapproché du bord, venait de tomber dans le vide, et le vice-chef prit la direction de l'ensemble. Au moment où le chef d'orchestre s'écrasa sur les dalles, ils firent un autre accord pour couvrir le bruit de la chute, mais l'église trembla sur sa base. Colin et Chloé regardaient, émerveillés, la parade du religieux, du bedon et du cuiche, et deux sous cuiches attendaient, par derrière, à la porte de l'église, le moment de présenter la halbarde. Le religieux fit un dernier roulement en jonglant avec les baguettes, le bedon tira de son fifre un miaulement suraigu, qui fit entrer en dévotion la moitié des bigotes rangées tout le long des marches pour voir la mariée, et le cuiche brisa, dans un dernier accord, les cordes de sa contrebasse. Alors, les quatorze enfants de foie descendirent les marches à la queue leuleux, et les filles se rangèrent à droite, les garçons à gauche de la porte de la voiture. Chloé sortit. Elle était ravissante et radieuse dans sa robe blanche. Alice et Isis suivirent. Nicolas venait d'arriver et s'approcha du groupe. Colin prit le bras de Chloé, Nicolas celui d'Isis, et Chick celui d'Alice, et ils gravirent les marches, suivis des frères d'Esmaray, coriolant à droite et Pégase à gauche, pendant que les enfants de foie venaient par couple, en s'amignotant tout au long de l'escalier. Le religieux, le bedon et le cuiche, après avoir rangé leurs instruments, dansaient une ronde en attendant. Sur le perron, Colin et ses amis exécutèrent un mouvement compliqué, et se trouvèrent de la façon adéquate pour entrer dans l'église, Colin avec Alice, Nicolas au bras de Chloé, puis Chick et Isis, et enfin les frères d'Esmaray, mais, cette fois, Pégase à droite et coriolant à gauche. Le religieux et ses séides s'arrêtèrent de tourner, prirent la tête du cortège, et tout, chantant un vieux chure grégorien, se ruèrent vers la porte. Les sous-cuiches leur cassaient sur la tête, au passage, un petit ballon de cristal mince, rempli d'eau lustrale, et leur plantait, dans les cheveux, un bâtonnet d'encens allumés qui brûlait avec une flamme jaune pour les hommes et violette pour les femmes. Les wagonnets étaient rangés à l'entrée de l'église. Colin et Alice s'installèrent dans le premier et partirent tout de suite. On tombait dans un couloir obscur qui sentait la religion. Le wagonnet filait sur les rails avec un bruit de tonnerre, et la musique retentissait avec une grande force. Au bout du couloir, le wagonnet enfonça une porte, tourna à angle droit, et le saint apparut dans une lumière verte. Il grimaçait horriblement et Alice se serra contre Colin. Des toiles d'araignées leur balayaient la figure et des fragments de prière leur revenaient à la mémoire. La seconde vision fut celle de la Vierge, et à la troisième, face à Dieu qui avait un œil au beurre noir et l'air pas content, Colin se rappelait toute la prière et put la dire à Alice. Le wagonnet déboucha dans un fracas assourdissant, sous la voûte de la travée latérale et s'arrêta. Colin descendit, laissa Alice gagner sa place et attendit Chloé qui émergea bientôt. Ils regardèrent la nef. Il y avait une grande foule. Tous les gens qui les connaissaient étaient là, écoutant la musique et se réjouissant d'une si belle cérémonie. Le cuiche et le bedon, cabriolant dans leurs beaux habits, apparurent, précédant le religieux qui conduisait le chevêcher. Tout le monde se leva, et le chevêcher s'assit dans un grand fauteuil en velours. Le bruit des chaises sur les dalles était très harmonieux. La musique s'arrêta soudain. Le religieux s'agenouilla devant l'autel, tapa trois fois sa tête par terre et le bedon se dirigea vers Colin et Chloé pour les mener à leur place tandis que le cuiche faisait ranger les enfants de foie des deux côtés de l'autel. Il y avait, maintenant, un très profond silence dans l'église et les gens retenaient leurs haleines. Partout, de grandes lumières envoyaient des faisceaux de rayons sur des choses dorées qui les faisaient éclater dans tous les sens et les larges raies jaunes et violettes de l'église donnaient à la nef l'aspect de l'abdomen d'une grosse guêpe couchée, vue de l'intérieur. Très haut, les musiciens commencèrent un chure-vague. Les nuages entraient. Ils avaient une odeur de coriandre et d'herbe des montagnes. Il faisait chaud dans l'église et on se sentait enveloppés d'une atmosphère bénigne et ouatée. Agenouillés devant l'autel, sur deux prioyers recouverts de velours blanc, Colin et Chloé, la main dans la main, attendaient. Le religieux, devant eux, compulsait rapidement un gros livre, car il ne se rappelait plus les formules. De temps à autre, il se retournait pour jeter un coup d'œil à Chloé dont il aimait bien la robe. Enfin, il s'arrêta de tourner les pages, se redressa, fit, de la main, un signe au chef d'orchestre qui attaqua l'ouverture. Le religieux prit son souffle et commença de chanter le cérémonial, soutenu par un fond de onze trompettes bouchées jouant à l'unisson. Le chevêché somnolait doucement, la main sur la crosse. Il savait qu'on le réveillerait au moment de chanter à son tour. L'ouverture et le cérémonial étaient écrits sur des thèmes classiques de blues. Pour l'engagement, Colin avait demandé que l'on joue à l'arrangement de Duke Ellington sur un vieillère bien connu, Chloé. Devant Colin, accroché à la paroi, on voyait Jésus sur une grande croix noire. Il paraissait heureux d'avoir été invité et regardait tout cela avec intérêt. Colin tenait la main de Chloé et souriait vaguement à Jésus. Il était un peu fatigué. La cérémonie lui revenait très chère, cinq mille doublesons et il était content qu'elle fût réussie. Il y avait des fleurs tout autour de l'hôtel. Il aimait la musique que l'on jouait en ce moment. Il vit le religieux devant lui et reconnut l'air. Alors, il ferma doucement les yeux, il se pencha un peu en avant, et il dit « oui ». Chloé dit « oui » aussi et le religieux leur serra vigoureusement la main. L'orchestre repartit de plus belle et le chevêché se leva pour l'exhortation. Le cuiche se glissait entre deux rangées de personnes pour donner un grand coup de canne sur les doigts de Tchic qui venait d'ouvrir son livre, au lieu d'écouter. Moins moins. Chapitre 22 Le chevêché était parti, Colin et Chloé, debout dans la sacristoche, recevaient des poignées de main et des injures pour leur porter bonheur. D'autres gens leur donnaient des conseils pour la nuit, un camelot passa en leur proposant des photographies pour s'instruire. Il commençait à se sentir très las. La musique jouait toujours et les gens dansaient dans l'église où l'on servait la glace lustrale et les rafraîchissements pieux, avec des petits sandwichs à la morue. Le religieux avait remis ses habits de tous les jours, avec un gros trou sur la fesse, mais il comptait se payer un surtout neuf avec le bénéfice pris sur les 5000 doublezons. En plus, il venait d'escroquer l'orchestre, comme on fait toujours, et de refuser de payer le cachet du chef, puisque celui-ci était mort avant d'avoir commencé. Le bedon et le cuiche déshabillaient les enfants de foi pour remettre leur costume en place, et le cuiche se chargeait spécialement des petites filles. Les deux sous-cuiches, engagés comme extra, étaient partis. Le camion des peintureurs attendait dehors. Ils s'apprêtaient à enlever le jaune et le violet pour les remettre dans des petits pots tout dégoûtants. Aux côtés de Colin et de Chloé, Alice et Tchik, Isis et Nicolas, recevaient aussi des poignées de main. Les frères d'Esmaray en donnaient. Lorsque Pégase voyait son frère se rapprocher trop d'Isis qui était à ses côtés, il lui pinçait la hanche de toutes ses forces en le traitant d'inverti. Il restait encore une douzaine de personnes. C'étaient les amis personnels de Colin et de Chloé qui devaient venir à la réception de l'après-midi. Ils sortirent tous de l'église en jetant un dernier regard aux fleurs de l'hôtel et sentirent l'air froid les frapper au visage en arrivant sur le perron. Chloé se mit à tousser et descendit les marches très vite pour entrer dans la voiture chaude. Elle se pelotonna sur les coussins et attendit Colin. Les autres, sur le perron, regardaient partir les musiciens que l'on emmenait dans une voiture cellulaire parce qu'il avait tout des dettes. Ils étaient serrés comme des sardines et soufflaient, pour se venger, dans leurs instruments, ce qui, de la part des violonistes, produisait un bruit abominable. Moins Moins Chapitre 23 De formes sensiblement carrées, assez élevées de plafonds, la chambre de Colin prenait jour sur le dehors par une baie de 50 cm de haut qui courait sur toute la longueur du mur à 1,20 m du sol environ. Le plancher était recouvert d'un épais tapis orange clair et les murs tendus de cuir naturel. Le lit ne reposait pas sur le tapis, mais sur une plateforme à mi-hauteur du mur. On y accédait par une petite échelle de chêne syracuse et garnie de cuivre rouge blanc. La niche formée sur la plateforme, sous le lit, servait de boudoir. Il s'y trouvait des livres et des fauteuils confortables et la photographie du Dalai Lama. Colin dormait encore. Chloé venait de se réveiller et le regardait. Elle avait les cheveux en désordre et paraissait encore plus jeune. Il ne restait, sur le lit, qu'un drap, celui de dessous, le reste avait voltigé dans toute la pièce, bien chauffée par des pompes à feu. Elle était maintenant assise, les genoux remontés sous le menton, et se frottaient les yeux, puis s'étira et se laissa retomber en arrière et l'oreiller s'infléchit sous son poids. Colin était étendu à plat ventre, les bras autour de son traversin, et bavait comme un vieux bébé. Chloé se mit à rire et s'agenouilla à côté de lui pour le secouer vigoureusement. Il se réveilla, se souleva sur les poignets, s'assit et l'embrassa avant d'ouvrir les yeux. Chloé se laissa faire avec une certaine complaisance, le guidant vers les places de choix. Elle avait une peau ambrée et savoureuse comme de la pâte d'amande. La souris grise à moustache noire grimpa le long de l'échelle et vint les avertir que Nicolas attendait. Ils se rappelèrent le voyage et bondirent hors du lit. La souris profitait de leur inattention pour puiser largement dans une grosse boîte de chocolat à la sapote qui se trouvait au chevet du lit. Ils firent promptement leurs toilettes, mirent des costumes assortis et se hâtèrent vers la cuisine. Nicolas les avait invités à prendre le petit déjeuner dans son domaine. La souris les suivit et s'arrêta dans le couloir. Elle voulait voir pourquoi les soleils n'entraient pas aussi bien que d'habitude et les engueulaient à l'occasion. « Alors, dit Nicolas, vous avez bien dormi ? » Les yeux de Nicolas étaient cernés et sont un plus ou moins brouillés. « Très bien, dit Chloé, qui se laissa tomber sur une chaise, car elle avait du mal à se tenir debout. « Et toi ? » demanda Colin qui glissa et se retrouva assis par terre, sans faire aucun effort pour se rattraper. « Moi, dit Nicolas, j'ai raccompagné Isis chez elle et elle m'a fait boire, comme il se doit. » « Ses parents n'étaient pas là ? » demanda Chloé. « Non, dit Nicolas. Il y avait juste ces deux cousines, et elles ont absolument voulu que je reste. » « Elles avaient quel âge ? » demanda Colin insidieusement. « Je ne sais pas, dit Nicolas. Mais, au toucher, je donnerai seize ans à l'une et dix-huit ans à l'autre. » « Tu as passé la nuit là-bas ? » demanda Colin. « Eux ? » dit Nicolas. « Elles étaient toutes les trois un peu éméchées, alors j'ai dû les mettre au lit. » « Le lit d'Isis est très grand. Il y avait encore une place. » « Je n'ai pas voulu vous réveiller, alors j'ai dormi avec elle. » « Dormi ? » dit Chloé. « Le lit devait être très dur parce que tu as bien mauvaise mine. » « Nicolas toussa d'une façon peu naturelle et s'affaira autour des appareils électriques. » « Goûtez ça, dit-il pour changer la conversation. » « C'était des abricots fourrés aux dates et aux pruneaux dans un sirop onctueux et caramélisé sur le dessus. » « Est-ce que tu pourras conduire ? » demanda Colin. « J'ai serré, dit Nicolas. » « C'est bon, ça, dit Chloé. » « Prends-en avec nous, Nicolas. » « Je préfère quelque chose de plus remontant, dit Nicolas. » Il se confectionna un horrible breuvage sous les yeux de Colin et de Chloé. Il y avait du vin blanc, une cuillerée de vinaigre, cinq jaunes d'œuf, deux huîtres et cent grammes de viande hachée avec de la crème fraîche et une pincée d'hyposulfite de soude. Le tout descendit dans son gosier, en faisant le bruit d'un cyclotron en pleine vitesse. « Alors, demanda Colin, qui s'étranglait presque de rire en voyant la grimace de Nicolas. » « Ça va ? » répondit Nicolas avec effort. Effectivement, les cernes disparurent subitement de ses yeux comme si l'on y avait passé de la benzine et son teint s'éclaircit visiblement. Il s'ébroua, serra les poings et rugit. Chloé le regardait, un peu inquiète. « Tu n'as pas mal au ventre, Nicolas. » « Pas du tout. » Brailla Nicolas. « C'est fini. » « Je vous donne la suite et puis, on va s'en aller. » Moins moins. Chapitre 24 La grande voiture blanche se frayait précautionneusement un chemin dans les ornières de la route. Colin et Chloé, assis derrière, regardaient le paysage avec un certain malaise. Le ciel était bas, des oiseaux rouges volaient au RAS des fils télégraphiques en montant et descendant comme eux, et leurs cris aigres se reflétaient sur l'eau plombée des flaques. « Pourquoi est-on passé par là ? » demanda Chloé à Colin. « C'est un raccourci, » dit Colin. « C'est obligatoire. » « La route ordinaire est usée. » « Tout le monde a voulu y rouler parce qu'il y faisait beau tout le temps, et, maintenant, il ne reste plus que celle-ci. » « Ne t'inquiète pas. » Nicolas sait conduire. « C'est cette lumière, » dit Chloé. Son cœur battait vite, comme serré dans une coque trop dure. Colin passa son bras autour de Chloé, et prit le cou gracieux entre ses doigts, sous les cheveux, comme on prend un petit chat. « Oui, » dit Chloé en rentrant la tête dans les épaules, car Colin la chatouillait, « Touche-moi, j'ai peur toute seule. » « Veux-tu que je mette les glaces jaunes, » dit Colin. « Mets quelques couleurs. » Colin pressa des boutons verts, bleus, jaunes, rouges, et les glaces correspondantes remplacèrent celles de la voiture. On se serait cru dans un arc-en-ciel, et, sur la fourrure blanche, des ombres bariolées dansaient au passage de chaque poteau télégraphique. Chloé se sentit mieux. Il y avait, des deux côtés de la route, une mousse rase et maigre, d'un verre décoloré, et, de temps à autre, un arbre tordu et échevelé. Pas un souffle de vent ne ridait les nappes de boue qui giclaient sous les roues de la voiture. Nicolas peinait dur pour garder le contrôle de la direction et se maintenait avec effort au milieu de la chaussée effondrée. Il se retourna un instant. « Ne vous en faites pas, » dit-il à Chloé, « ça ne va pas durer. » « La route change bientôt. » Chloé se retourna vers la glace à sa droite et frissonna. Une bête écailleuse les regardait, debout près d'un poteau télégraphique. « Regarde, Colin. » « Qu'est-ce que c'est ? » Colin regarda. « Je ne sais pas, » dit-il. « Ça, ça n'a pas l'air méchant. » « C'est un des hommes qui entretiennent les lignes, » dit Nicolas, « par-dessus son épaule. » « Ils sont habillés comme ça pour que la boue n'entre pas jusqu'à eux. » « C'était, c'était très laid. » murmura Chloé. Colin l'embrassa. « N'aie pas peur, ma Chloé, c'était juste un homme. » Sous les roues, le sol paraissait plus ferme. Une vague lueur teintait l'horizon. « Regarde, » dit Colin. « C'est le soleil. » Nicolas secoua négativement la tête. « Ce sont les mines de cuivre, » dit-il. « On va les traverser. » La souris, à côté de Nicolas, dressa l'oreille. « Oui, » dit Nicolas. « Il veut à faire chaud. » La route tourna plusieurs fois. La boue, maintenant, commençait à fumer. La voiture était environnée de vapeur blanche à forte odeur de cuivre. Puis, la boue durcit complètement et la chaussée émergea, craquelée et poussiéreuse. Loin devant, l'air vibrait comme au-dessus d'un grand four. « Je n'aime pas ça, » dit Chloé. « On ne peut pas passer d'un autre côté. » « Il n'y a que ce chemin, » dit Colin. « Veux-tu le livre de Gouffet ? » « Je l'ai pris. » Il n'avait pas emmené d'autres bagages, comptant tout acheter en route. « On baisse les glaces de couleur, » dit encore Colin. « Oui, » dit Chloé. « Maintenant, la lumière est moins mauvaise. » Brusquement, la route tourna de nouveau et ils se trouvèrent au milieu des mines de cuivre. Elles s'étageaient des deux côtés, de quelques mètres en contrebas. D'immenses étendues de cuivre verdâtres, à l'infini, déroulaient leur aridité. Des centaines d'hommes, vêtus de combinaisons hermétiques, s'agitaient autour des feux. D'autres empilaient, en pyramide régulière, le combustible que l'on amenait sans cesse des wagonnets électriques. Le cuivre, sous l'effet de la chaleur, fondait et coulait en ruisseaux rouges frangés de scories spongieuses et dures comme de la pierre. De place en place, on le rassemblait dans de grands réservoirs où des machines le pompaient et le transvasaient dans des tuyaux aux ovules. « Quel travail terrible ! » dit Chloé. « C'est assez bien payé, » dit Nicolas. Quelques hommes s'étaient arrêtés pour voir passer la voiture. On ne voyait, dans leurs yeux, qu'une pitié un peu narquoise. Ils étaient larges et forts, ils avaient l'air inaltérable. « Ils ne nous aiment pas, » dit Chloé. « Allons-nous en d'ici ? » « Ils travaillent, » dit Colin. « Ce n'est pas une raison, » dit Chloé. Nicolas accéléra un peu. La voiture filait sur la route craquelée, dans la rumeur des machines et du cuivre en fusion. « On va bientôt rejoindre l'ancienne route, » dit Nicolas. « Moins, moins. » Chapitre 25 « Pourquoi sont-ils si méprisants ? » demanda Chloé. « Ce n'est pas tellement bien de travailler. » « On leur a dit que c'était bien, » dit Colin. « En général, on trouve ça bien. » « En fait, personne ne le pense. » « On le fait par habitude et pour ne pas y penser, justement. » « En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. » « Il faut construire des machines, » dit Colin. » « Qui le fera ? » « Oh ! » « Évidemment, » dit Chloé. « Pour faire un œuf, il faut une poule. » « Une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'œufs. » « Il vaut donc mieux commencer par la poule. » « Il faudrait savoir, » dit Colin, « qui empêche de faire des machines. » « C'est le temps qui doit manquer. » « Les gens perdent leur temps à vivre, alors, il ne leur en reste plus pour travailler. » « Ce n'est pas plutôt le contraire, » dit Chloé. » « Non, » dit Colin. « S'il avait le temps de construire les machines, après, il n'aurait plus besoin de rien faire. » « Ce que je veux dire, c'est qu'il travaille pour vivre au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. » « C'est compliqué, » estime Chloé. « Non, » dit Colin. « C'est très simple. » « Ça devrait, bien entendu, venir progressivement. » « Mais, on perd tellement de temps à faire des choses qui s'usent. » « Mais, tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leur femme et aller à la piscine et au divertissement. » « Non, » dit Colin. « Parce qu'ils n'y pensent pas. » « Mais est-ce que c'est leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler ? » « Non, » dit Colin, « ce n'est pas leur faute. » « C'est parce qu'on leur a dit, le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont droit à tout. » « Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps et alors ils ne peuvent pas en profiter. » « Mais, alors, ils sont bêtes, » dit Chloé. « Oui, ils sont bêtes, » dit Colin. « C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. » « Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler. » « Selon d'autres choses, » dit Chloé. « C'est épuisant, ces sujets-là. » « Dis-moi si tu aimes mes cheveux. » « Je t'ai déjà dit. » Il l'a pris sur ses genoux. De nouveau, il se sentait complètement heureux. « Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien en gros et en détail. » « Alors, détail, » dit Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, caline comme une couleuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada